... On avait un tournage très compliqué du point de vue du planning. Malgré cela, mon premier assistant, Nicolas, qui est un type absolument extraordinaire, a réussi à faire en sorte que nous tournions à peu près dans l'ordre. Nous sommes passés de Montmartre, c'est-à-dire de la rafle, à Auvelle-Dive, c'est-à-dire la suite logique de ce qui s'est passé. Et puis de là, nous sommes allés prendre le train à la gare d'Austerlitz. On est la gare d'Austerlitz, mais pas vraiment, en fait. On est dans une très belle gare, la gare de l'Ouest, à Budapest. Ils montent, ils montent, ils montent. Le truc se remplit. On le fait. Il faut qu'il se remplisse plein, plein, plein. Mais eux, ils vont rester sur le bord devant. Parce que Gade veut rester là où il y aura le plus d'air. On a eu à cœur de retrouver, évidemment, une locomotive et des wagons d'époque. Mais quand je suis arrivée dans ce musée du chemin de fer, à Budapest, tout le monde était très excité. Regarde comme elle est belle, cette locomotive. Puis moi, j'ai regardé les ouvertures. Et ces ouvertures, j'ai vu qu'il y avait des barreaux. Et je leur ai fait observer qu'en fait, comme normalement, ces wagons étaient des wagons à bestiaux, on n'avait pas besoin de mettre des barreaux. Et que donc, ces barreaux, si on les avait mis, on les avait mis pour des êtres humains. Donc, en fait, nous étions devant 11 wagons qui avaient servi à la déportation. Donc, tout d'un coup, ça nous a un peu sidéré. En fait, on a regardé ça et on s'est dit, bon, ben voilà, on ne peut pas dire que nous ne soyons pas devant un moment de cette histoire. Avec Néno et tout ça, les gosses en premier, Soura et Gade derrière, d'accord ? Et on recule ? On recule, au milieu de la foule. Au milieu de la foule. Ils avancent avec nous, tu vois. On a déversé ce flot de population, de figurants, plein d'enfants qui étaient tirés, poussés, bousculés et hissés dans ces wagons. Vraiment, on s'est aperçu, si vous voulez, du traumatisme terrible que cela avait dû être pour toutes ces personnes qu'on faisait monter dans ces wagons à bestiaux, alors qu'eux-mêmes s'attendaient peut-être à prendre un train, un simple train. Je me souviens que quand on est arrivé sur les quais, il faisait très chaud. On est resté à quai des heures et des heures et des heures. Et là encore, c'est la soif qui nous a dévorés. Il y avait marqué sur les wagons chevaux en long 8, homme 40. On était peut-être 200 par wagon. Il y a eu jusqu'à la gare où j'étais trop dedans. Donc ça a été le moment le plus dur, on va dire, émotionnellement, où tout d'un coup, je n'étais pas du tout censée me mettre dans cet état et je me suis vue ne plus y arriver. Là, c'était la première fois de ma vie, je crois, où j'étais dans un décor et j'ai vu les gens rentrer dans ces wagons à bestiaux avec la paille comme ça, mis les uns sur les autres. Et comme ils jouent quand même vraiment bien, tous ces hongrois, c'était trop réel. J'ai vécu la gare d'une manière qui était très angoissée, évidemment, parce qu'on avait ce décor en gros pendant un jour et demi. Et évidemment, manque de bol, c'est le jour où on a un orage terrible qui s'abat sur Budapest. Et pas assez de quoi éclairer cette gare, dans un cas pareil. On va avoir un orage cet après-midi, un grand orage. Il y a des tas d'interdictions auxquelles on est confronté. En fait, un film, c'est une série de problèmes à résoudre. C'est incessant, il faut vraiment aimer résoudre les problèmes. Tout ce que je peux éclairer, c'est nuit. Je ne peux pas éclairer les gens, ça n'existe pas avec ce que j'ai là. Parce qu'on a des lignes à haute tension. On ne peut pas monter à plus de 2 mètres. On n'a pas le droit d'allumer sur les trains. Et finalement, ça s'est résolu par une autre manière de concevoir la scène et surtout sa temporalité. On commence à déporter les Juifs le matin et puis on les déporte aussi le soir. Et donc à ce moment-là, j'ai deux ambiances de lumière. Il faut s'adapter constamment. Si vous êtes quelqu'un de trop raide, je pense que c'est impossible pour quelqu'un de psycho-rigide de se mettre à faire des films. Parce qu'il faut accepter qu'on est avec du matériau vivant, on est avec la météo, on est avec tout un tas de choses qui vont se mettre en travers et qui vont conspirer parfois à vous empêcher de faire le film. Et puis à d'autres moments, vous avez l'impression que tout le monde et tout vous aide à faire la scène. C'est la magie. Le camp de Beaune-la-Rolande, il faut savoir qu'en fait, il y a très peu de choses sur le camp de Beaune-la-Rolande. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses tellement secrètes. Je vais vous montrer une photo. On a en gros cette photo-là, qui pendant des années d'ailleurs a été censurée. Qu'est-ce qu'on en voyait ? On voyait ça. Il n'y avait pas le gendarme. Mais un camp français, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, ça ressemble à Auschwitz, sans les barbelés électrifiés. Moi, je voulais qu'on les montre tels qu'ils avaient été, sauf que ça supposait soit qu'on le construise, soit qu'on en trouve un. Nous n'avions pas les moyens de le reconstruire exactement à l'identique sur un terrain vierge, de construire des centaines de baraques et tout. Et on a eu une chance, c'est qu'on a trouvé un camp préexistant. Et en fait, avec Olivier Raux, ce qu'il a fait avec son équipe, c'est de le réaménager pour faire en sorte qu'il ressemble le plus possible au camp qui était Beaune-la-Rolande. Ah oui, c'est le lavabo, c'est le lavabo. Oui, c'était ce qu'on allait. C'est là qu'on faisait notre toilette tous. C'était la salle d'eau. Alors la toilette du matin, c'est tout simple. Ça va être terminé. Alors je pense qu'il va y avoir le tour des hommes puis le tour des femmes. C'était comme ça que ça se passait. Du début des barattes, là. Tiens, du mirador presque au bout. Tout ça, ce n'était qu'un amas de... Ce n'était qu'un amas. On y est resté cinq heures. Pour passer. Pour passer. On a au ras du sol, écarté, on a dû faire un passage qui n'était pas plus haut que ça. Mais il fallait quand même qu'on passe dedans. Dans un truc comme ça, de 40 mètres de long, il faut se faire un petit couloir. Ben oui. Bon, pas gros, puisqu'on est sortis tout écorché. On arrive là, et puis on était à peine là. Voilà des gendarmes en vélo qui arrivent là, sur le chemin. On retourne dans les barbenés. On laisse passer les gendarmes. Et là, on commence. Et là, on commence la cavale. On est en cavale, comme ils disent. Ben oui, c'est la cavale. Cavale de trois jours et de trois nuits. Et là, on commence la cavale, comme ils disent. Quand ils arrivent au camp de Beaune-la-Rollande, pour eux, c'est un soulagement immense. Ils se retrouvent en pleine nature, il fait beau, c'est l'été, ils sont en famille, ils sont un peu comme en vacances. Et ces gens-là, des vacances, ils n'en prenaient jamais. Enfin, on était au grand air, on n'était plus en... Ce wagon, on est tout fait littéralement, on n'aurait pas pu tenir encore, je ne sais pas, ça aurait été limité. Et on a traversé tout ce village de Beaune-la-Rollande, le convoi a dû s'étirer sur au moins plus d'un kilomètre, jusqu'à ce qu'on arrive dans l'ensemble du camp. Il y a une chose qu'il faut dire qui est très importante, c'est que quand vous tournez quelque chose d'aussi extrême, d'aussi dramatique, avec des enfants, quand vous savez que tous ces gens-là l'ont vécu pour de vrai, ça calme. Ça calme, ça calme l'ego, et ça donne la perspective des choses sur la vie. Ce qui fait que pendant tout le tournage, en gros, j'ai réalisé à la fin que personne ne s'était plaint. Denis, je l'ai découvert par Olivier Carbone, qui lui a fait faire des essais. Je les ai regardés et j'ai dit, mais c'est incroyable, on dirait Jack Nicholson dans Shining. Mais qu'est-ce que c'est que ce dingue ? Donc je dis, faute de wagons en nombre suffisant, les plus jeunes de vos enfants ne partiront pas avec vous aujourd'hui. J'ai un peu l'impression de faire Bercy, mais le Bercy du pauvre. Et ensuite, une fois qu'on a été sur le plateau, une fois qu'on a tourné, il était à l'intérieur d'un personnage qu'il imaginait avec une immense dureté et de la folie. C'était bien, c'était même très bien, mais je me suis dit, au fond, ça ne rend pas justice à ce qu'est un être humain, à ce qu'est un gendarme de cette époque-là, qui est peut-être père de famille. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais est-ce qu'il n'est pas envisageable qu'ils aient aussi eu des scrupules, des doutes, qu'ils aient été abîmés, blessés par ce qu'ils avaient à faire ? Et qu'ils n'ont pas eu la force ni le courage de refuser de faire. Donc cette ambiguïté-là, elle me paraissait beaucoup plus intéressante. Et je lui en ai parlé, et je lui ai demandé, à certains moments, de lâcher les convictions de l'homme de guerre, puisqu'ils étaient gendarmes et donc soldats, militaires, et d'être déstabilisés. Il travaille à la de Niro, lui, il est complètement à l'intérieur, il n'est plus avec vous, il est cet adjudant. Roselyne, elle laisse très libre, enfin moi, elle m'a laissé très libre, mais elle venait toujours rectifier certaines choses, parce que ces personnages, si les gens le détestent, tant mieux, ça veut dire que j'aurais réussi. Mais c'est beaucoup sur le masque, c'est beaucoup sur des trucs qui peuvent être, s'ils ne sont pas nourris de l'intérieur, semblés fous. Ce bouquet de fleurs a existé, cet enfant a cueilli des fleurs, ça a été raconté par deux ou trois témoins. Elle voulait les donner à sa mère, et on lui a dit, et le gendarme qui était là en faction ce jour-là a dit... Les fleurs, c'est pour ta maman ? Elles vont faller dans le train. Tiens, on caillera d'autres en arrivant. Comment est-ce que ça a été possible ? Comment des gendarmes, des policiers, qui sont des pères de famille, à cette époque, on leur donne cet ordre qui est tellement injuste, comment ont-ils pu obéir ? Et ça m'a conduit assez naturellement à un des sujets très importants du film, qui est le devoir de désobéissance. Parce qu'en fait, dans tous les documents que m'a procuré Clarsfeld, ce qui me frappait, c'était de voir qu'aucun d'entre eux, en réalité, n'avait vraiment démissionné. Et plus tard, dans ces camps, il n'y en a aucun qui décide de ne pas obéir non plus. Il n'y a donc pas de révolte. Désobéir à l'époque, ce n'est pas rien. Désobéir pour un gendarme, c'est la cour martiale parce qu'on appartient à l'armée. Désobéir pour un policier, c'est la même chose. Donc, je ne dis pas que c'était une décision facile à prendre. Bien sûr, non, elles étaient extrêmement difficiles, ces décisions. Mais il faut savoir qu'à Paris, si la police et la gendarmerie avaient décidé conjointement de ne pas obéir aux ordres ou de refuser, en tout cas, de les exécuter, cette rafle n'aurait pas eu lieu. Et ce n'est pas une lapalissade, parce qu'en réalité, en face, il n'y avait que 3000 soldats allemands qui étaient tous affectés à autre chose. Ça veut donc dire que sans le fichier et sans les forces allemandes qui auraient pu prendre la suite, cette rafle ne pouvait pas se faire dans ces conditions-là. Elle n'aurait jamais réussi à ce point-là. Sous-titrage ST' 501 Une des raisons pour lesquelles je me suis dit, oui, je vais absolument faire ce film, c'est parce qu'Annette Monod avait décrit ce petit garçon qui s'appelait Jaco, qui s'accrochait à la porte du wagon, qui refusait de se laisser enfermer et qui disait, je veux descendre, je veux sortir, je veux pas rester là. Everybody ready, checks ? Everybody quiet ? Et tu le dis super fâché, super caprice, et tu engueules tout le monde, d'accord ? Donc il fallait que j'obtienne ces mêmes cris, cette même émotion de la part de mes deux petits jumeaux, sauf que Mathieu et Romain sont des petits gars, plein de vie, plein d'énergie, et que j'étais, ces jours-là, des années-lumière d'obtenir des pleurs. Donc il faut que Mathieu arrive à bien rester dans le personnage, qu'il fasse pas le foufou qui ne parle pas partout, qu'il reste bien concentré sur sa voix. Action ! Je veux descendre ! Je veux descendre ! Tome-le ! Il fait trop noir ! Il fait trop noir ! Non, tu souris, je t'entends. Fermez pas la porte ! Fermez pas la porte ! J'ai peur, fermez pas la porte ! Premier jour, chou blanc, échec total, c'était épouvantable, rien quoi. Deuxième jour, je passe à son petit frère Mathieu, et je lui dis « tu as vu ce qui s'est passé hier ? » Il me dit « oui, Romain il n'a pas pu le faire, mais moi je vais réussir. » Le moteur, il vive ! Le moteur, il pleure ! Ça tourne, oui, ça tourne, ça tourne ! Je veux pas rester ! Je veux pas rester ! Action ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Manet ! Je veux pas rester là ! Enlève tes doigts ! Mais je veux pas partir ! Mais il veut pas partir ! Mais il veut pas partir ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Bonne journée, merci à tous ! Merci à toutes les filles pour cette nouvelle journée ! Avec un bonheur, merci à tous ! Merci à toutes les filles pour cette nouvelle journée ! Et je savais très bien notamment une histoire terrible ! Qui a été racontée par des Polonais qui étaient internés à ce moment-là dans les camps et qui étaient employés pour sortir les corps et des choses comme ça terribles ! Et ils ont dit que dans l'été 1942 est arrivé au camp d'Auschwitz un convoi d'enfants, d'enfants seuls, sans vraiment... sans parents ! Donc c'était des enfants du Veldiv, c'est très clair, ça n'a été qu'un seul cas comme ça où les enfants ont voyagé seuls ! Et ces petits, là, une partie d'entre eux a été forcée de courir devant des mitraillettes et des fosses ardentes où brûlaient déjà des corps. Et donc la dernière image que ces enfants ont emporté de notre monde, ce sont des adultes, qui sont des pères de famille aussi, qui les fauchent et des corps qui brûlent ! Pour moi, ça, c'est un souvenir insoutenable et je pense que ça me hantera toute ma vie ! Je savais que les scènes de séparation, il valait mieux qu'on les fasse à la toute fin, parce que je savais que si on devait aller tous au bout de nous-mêmes, on ne pourrait plus après revenir le lendemain et tourner autre chose ! Les soldats allemands, nous ne les avons vus arriver que lorsqu'on a tourné les scènes de séparation ! Parce qu'avant, dans les camps français, il n'y avait pas de soldats allemands ! Les camps étaient administrés par des soldats et des gendarmes français ! Donc tout d'un coup, toute mon équipe et à la fois tous les figurants, tous les acteurs, ont vu débarquer ces camions avec ces soldats casqués, armés, beautés... Donc c'est vrai que leur arrivée a jeté une espèce de froid qui a mis un peu tout le monde en condition ! Un ordre en allemand ! Deux ordres ! Marche, marche ! Bien sûr que c'était difficile, parce que les conditions, c'est comme quand vous tournez dans le désert ou dans des conditions un peu extrêmes. On était dans des conditions extrêmes. Moi, c'est la première fois, c'est le premier rôle où j'ai eu du mal à me ressourcer. Et d'ailleurs, mon corps a fait quelque chose d'intéressant. Je suis tombée malade physiquement. Bon, allez, il fait 40 degrés. Nous sommes 67 ans plus tard et nous vivons les mêmes conditions climatiques. Et d'attente. Car nous, il va falloir 5 jours pour qu'on soit déportés. 5 jours. On a 5 jours sur la petite esplanade que tu aperçois derrière nous, pour la séquence de séparation, qui est une séquence qui décrit les instants, quelques-uns des instants les plus horribles de l'histoire. C'est quand les mères sont séparées de leurs enfants et les pères sont séparées de leurs enfants. Il faut savoir que sur 5 jours, on avait 75 plans. 75 plans parce que le dos mûr, j'ai horreur de ça, mais je l'ai fait parce qu'il fallait, c'était indispensable, c'est vrai qu'il n'était pas professionnel, pas sérieux de ne pas le faire. J'ai donc découpé minutieusement cette scène. Les enfants doivent venir derrière des entités d'autorité. Pour que moi, après, j'ai plus que deux lignes d'autorité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si on les sépare, les Allemands qui sont là mettent les gosses derrière les gendarmes, et ceux qui sont là mettent les mères derrière les gendarmes. 75 plans, malgré les gens aguerris qui m'entouraient, je crois qu'eux-mêmes n'y croyaient pas beaucoup. On en a fait 71. Ce que Weizmann m'avait raconté, puisqu'il a vécu cette séparation d'avec ses parents, c'est qu'il y avait, c'était violent, mais violent, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui se jetaient contre les gendarmes français, ou les Allemands, car pour lui, pour la séparation des enfants et des parents, en tout cas dans son cas à lui, il y a eu des Allemands, ça n'a pas toujours été le cas. Donc il fallait qu'on atteigne ce niveau-là. Donc on a fait appel, comme c'est le cas toujours dans ce type de film, à un cascadeur qui est Alain Fligart, et qui a réglé un certain nombre de cascades à l'intérieur, avec des femmes qui étaient à la fois des comédiennes, des cascadeuses, qui ont incarné des mères séparées de leurs enfants. Hop, one, two, fou, direct, essuie, ok, tu relèves chérie, wow, tu jettes, tu reviens pour l'enfant, boum, ok, et là hop, vous le serrez, wow. Elle est formidable en voyage, c'est un peu ça. Ouais, t'as vu la nuit de noces que tu m'as fait ? C'est une belle destination de Budapest. Voilà, le but du jeu, c'est de ne pas faire une démonstration de cascades et de coups, et regardez, je sais donner des coups et je sais en prendre, mais bien évidemment de rentrer dans l'histoire et dans l'émotion de tous ces gens qui ont subi cette rafle, donc on a essayé de retracer exactement l'émotion qui sort de ce scénario et qui sort de ma metteur en scène, voilà. Donc vous regardez en face et en vous relevant, vous dites « Non, mais ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas. » Moi, je voulais, si vous voulez, qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on montre les choses telles qu'elles se sont passées, sans faux semblants. Je serai toujours au-dessous de la réalité, parce que je ne peux pas rendre compte du sort de ces 4000 enfants dans les détails, mais ce que je voulais, c'est que chaque scène soit très exactement ce que ces enfants ont vécu. C'est comme ça, jure-le-moi, tu me le jures, jure-le-moi, jure-le-moi. Pour ce qui est de Raphaël, quand elle a joué la scène de séparation, et de Hugo, je les ai pris individuellement, je les prends à part en fait. Je m'isole et je parle avec eux. On se l'était dit déjà avant, de toute façon, ce matin, elle a fait venir me parler à l'oreille et me dire, voilà, on vient de t'arracher ton enfant et tu ne le vois plus et tu comprends que c'est terminé, quoi. Amassez vos affaires ! Pour Hugo, lui, je lui ai dit, écoute, il faut que tu atteignes cette émotion. C'est difficile parce qu'il y a en même temps beaucoup d'enjeux, donc beaucoup de stress qui pèse sur toi, mais je voudrais que tu me dises, pense à quelque chose qui, ou à une forme de séparation qui, pour toi, serait très cruelle. Et il m'a dit, moi, ce serait être séparé de ma petite sœur. Je lui ai dit, travaille là-dessus, pense à ça. On était tous très soudés, très unis. Je pense que c'est aussi parce qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai eu cette idée de les faire se regrouper par famille. Et pendant toute la durée du tournage, en tout cas, cette partie-là, la partie du camp, ils sont restés comme ça, assez soudés, ils se retrouvaient le matin. Donc ça, ça a été capital, parce que quand on jouait des scènes extrêmes, des scènes où, par exemple, les enfants sont malmenés ou n'importe quoi, les regards se cherchaient vraiment. Je dis en français et on va être traduit. Je leur ai dit, écoutez, je ne souhaite pas que quelqu'un soit blessé, mais je ne souhaite pas qu'on ait l'air de faire ça pour de faux. Moi, j'ai envie qu'on vous enlève vraiment les enfants des bras. Et là, il annonce que les plus petits enfants des familles vont rester. Alors là, il faut un choc, une réaction forte, où on sert les enfants, on sert les enfants, et les françaises, vous vous dites, vous n'avez pas le droit, ce n'est pas juste, vous ne pouvez pas faire ça. Mais allez-y, c'est-à-dire défendez vos enfants, tapez sur les soldats, battez-vous comme ces mères se sont battues. Enlevons les parasols, s'il vous plaît. On me demande du silence, s'il vous plaît. On y va. Faute de wagons en nombre suffisant. Les plus jeunes de vos enfants ne pourront pas partir aujourd'hui. Quand on a commencé, on a été nous-mêmes assez scotchés par une espèce de clameur énorme qui est sortie d'elle-même et qui était sans doute semblable à ce que les gens du village de Beaune-la-Rolande ont entendu à chaque fois cet été-là que l'on séparait les mères des enfants. Tous les efforts depuis trois ans converger pour arriver à ce point crucial de l'histoire. Et donc, on l'a fait en y mettant toutes nos forces. Eni ! Eni ! Eni ! Eni, venez, on va aller voir ! Stéphane, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Bravo, vous avez été tous superbes. Merci beaucoup. T'es content ? Je suis content parce qu'il n'y a pas de blessés et ça le fait. C'est génial. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que je me dis qu'il n'y a qu'une personne qui a pu le ressentir, c'est le vrai Joe. J'ai fait plusieurs films avec beaucoup d'enfants. Au contraire, ça aide la preuve. Il y a beaucoup de choses magiques qui se sont passées sur les scènes douloureuses que les enfants ont portées. C'était pas la fin du tournage dans le sens « Ah, je ne vais plus filmer demain matin. » Mais ça voulait dire qu'on allait tous partir dans nos vies respectives et que peut-être ces petits visages, tous ces gens-là, je ne les reverrai jamais. Non, c'était un tournage, c'était une aventure humaine formidable. Ce film, je trouve, nous met devant nos responsabilités d'hommes. Parce qu'on ne réagit pas en juif, en pas juif, en ce qu'on veut, on réagit en tant qu'homme face à des gens qui sont maltraités, face à la monstruosité de certains hommes à l'égard d'autres hommes. Peut-être que ça s'est encore concrétisé au-delà de mes espérances dans beaucoup de domaines, mais qu'on y arriverait, je n'ai jamais douté. Je n'ai pas envie de partir. Ce qui est un des objectifs principaux de ma participation à ce film, c'est de me dire que je le dois à mon fils, ce film, et aux enfants, en général. Je veux atteindre les enfants d'abord, tous ceux qui ne savent pas. J'ai absolument fait ce film pour le futur, plus que pour le passé. Quel que soit le nombre de personnes que je touche, si c'est ça que j'ai atteint, si j'arrive à faire comprendre à des enfants, ça ne dépend que de nous. Nous sommes le problème, mais nous sommes la solution. Alors là, je pense que je pourrais mourir en paix. Joseph, il est presque 19h, c'est Roselyne, je t'appelle pour te dire qu'on vient de finir le film à l'instant. On est très émus, je t'embrasse très très fort et rappelle-moi dès que tu as ce message. Moi, j'estime que j'ai eu une chance incroyable parce que j'ai réussi un autre casting qui est celui de l'équipe technique. Et quand on dit l'équipe technique, je les considère tous comme des artistes. Avant tout, ce sont des hommes et des femmes de cœur. J'ai fait de très très belles rencontres. Je vais dédier ce film aux 4051 enfants qui ne sont pas revenus et à ceux qui ont vécu et survécu pour raconter. À Joseph Weissmann, à Anna Traube, parce qu'ils se sont replongés avec courage à ma demande dans des souvenirs qui étaient si douloureux pour eux. À Serge Klarsfeld pour nos discussions au restaurant chinois et pour son aide. Je songe aussi à Nicolas Sedou, à Sidonie, Dumas, Cédou, de Gaumont qui sont entrés dans ce projet très tôt alors qu'ils n'étaient que des mots sur du papier. À mes comédiens courageux, plein de vie, à Jean, à Gade, à Mélanie, Hugo et à tous les autres. À Catherine Allégret et Maurice Vaudot, surnommés respectivement ma concierge et mon abbé, qui m'ont soutenue depuis l'écriture de ce film. Et à mon équipe artistique, à Pierre-Jean Larocque, capable d'habiller des centaines d'enfants sans jamais se fâcher. À Olivier Raouks et son gang qui vous construisent des camps, des velles dives, comme on fait des cabanes d'enfants dans les arbres, comme si c'était les vacances. À mon accessoiriste sorcier, Jean Roque, qui me trouve toujours l'accessoire impossible au dernier moment, évidemment. À Agathe, pour les merveilleuses coiffures des années 40 qu'elle m'a faites. À Pascal, qui maquillait tout le monde en pleurant, tellement elle est sensible. À Marc, mon directeur de production. À ma scripte, Jacqueline, qui est là depuis le premier film. Au maître de la lumière, aux hommes de la caméra, Chris, Eric, Patrick. Pour Yann Malcor, surnommé Taras Bulba, mon auteur. À Aurélien, qui nous a aidés aussi à monter les scènes de séparation. À Carole, qui a filmé avec tellement de tact et d'humanité toute cette aventure. Viens, Carole. Qu'est-ce que ça veut dire ? À mon premier assistant, Nicolas Guy, un modèle de loyauté de Forst, qui a partagé et souvent atténué toutes mes angoisses. Sans lui, c'était impossible. Non, mais surtout, sans lui, le DVD va être impossible. C'est sûr que ça. À Pascal Jagnard, ma seconde assistante. À l'équipe hongroise, formidable découverte, amicale autant que culturelle. À Tamash, mon premier assistant qui vit dans une yourte et qui se déplace à cheval. À mon extraordinaire figuration hongroise et française, qui a incarné plutôt que joué et qui n'a jamais flanché. qui vit dans une yourte. Sous-titrage Et puis à Alain Goldman, Ilan, mon producteur, avec qui nous avons porté ce film pendant dix ans, qui a rendu tout cela possible, avec grâce, avec passion et avec une détermination sans faille. Et au juste, qui ont aidé sa famille, et sans lesquels, bien sûr, lui n'aurait jamais existé, pas plus que n'aurait existé ce film. Sous-titrage ST' 501